Lundi dernier, dans l'heure des pros, sur CNews, Pascal Praud recevait une habituée des plateaux télé. Agnès Verdier-Molinier, bonjour. Vous êtes directrice de l'Institut français pour la recherche et l'administration des politiques publiques. La fondation IFRAP. Exactement. Waouh, institut, fondation, ça c'est du sérieux. Agnès Verdier-Molinier, vous êtes économiste, directrice de l'IFRAP, la fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Vous venez de publier ce que doit faire le prochain président. Ça, c'était la veille dans ses polémiques sur France 5, où elle était opposée à Philippe Poutou. Alors que le lendemain, sur CNews, elle était invitée à débattre du salaire des élus. Personne n'a envie que les parlementaires soient efficaces. Personne n'en a envie. Ah bon ? Mais c'est un scandale ! Pour le faire cesser, d'après Agnès Verdier-Molinier, il faudrait que les parlementaires soient conseillés par des économistes de la trempe d'Agnès Verdier-Molinier. Que les parlementaires aient auprès d'eux de vrais experts, de vrais économistes, de vrais statisticiens, des gens qui vont travailler en compte de l'œuvre. Oui, la parole circule, grâce à Agnès Verdier-Molinier, car la courageuse économiste ne craint pas de briser les tabous. Non, j'ai le sentiment au quotidien de travailler avec mon équipe de la fondation IFRA pour essayer de rendre les réformes possibles, pour travailler sur ces politiques publiques, essayer d'éclairer, parce qu'il y a énormément aujourd'hui de chiffres cachés, de choses qu'on ne nous dit pas. Savez-vous ce qu'on ne vous dit pas ? Que les fonctionnaires sont des feignants. Il y a un problème d'absentéisme à l'hôpital. La chasse aux fonctionnaires étant un sport de droite, il était logique que France 2 invite Agnès Verdier-Molinier pour commenter les deux soirées de la primaire de droite. Il y a un pari qui a été fait par François Fillon qui est de dire le choc, il est entrepreneurial, il est pro-entreprise, pro-création d'emplois marchands, pro-pibes marchands. Et en plus, il a pris un décret pour que l'IFRA soit reconnu d'utilité publique en 2009, quand il était Premier ministre. Depuis, la fondation peut recevoir des dons en partie déductibles des impôts. Bravo ! On comprend qu'Agnès Verdier-Molinier soit enthousiasmée par le programme de son bienfaiteur François Fillon. En revanche, on comprend moins bien que France 2 l'invite encore, cette fois pour analyser le premier tour de la primaire de gauche. Agnès Verdier-Molinier, l'IFRA, ce que doit faire le prochain président, le prochain président plutôt libéral. On va en parler dans un instant. Résumons, la plus farouche adversaire des services publics, financée par de l'argent public, est continuellement invitée par le service public pour agonir le service public. Ce ne serait pas du masochisme ?